Nous avons vu les rapports des observateurs électoraux de Géorgie qui ont fait suite après à l'ingérence russe massive que l'on a pu observer lors du référendum et du premier tour de l'élection présidentielle en Moldavie. Les observateurs électoraux, que ce soit ceux de l'OSCE ou du Parlement européen, ont été très clairs sur le fait qu'il ne s'agit pas en Géorgie d'élections libres et équitables. On parle d'intimidation, de menaces, de recul démocratique, pour citer le rapport des parlementaires européens. Tout cela doit avoir des conséquences. Évidemment, nous suivons avec une grande vigilance la situation, la possibilité pour les manifestants géorgiens de pouvoir exprimer leur désapprobation, leur mécontentement de façon pacifique, sans violence de la part du gouvernement. Il faut être extrêmement clair. La Géorgie est candidate à l'Union européenne. Cette candidature a été reconnue l'an dernier. Cela entraîne des exigences, des responsabilités en ce qui concerne l'état de droit, le respect de l'intégrité des élections. Et à cet égard, la poursuite de la dérivée libérale du gouvernement rêve géorgien se fera au détriment, bien sûr, de la perspective européenne. Cette perspective européenne qui est souhaitée par l'immense majorité aujourd'hui de la population géorgienne. Et tout ça s'inscrit dans le cadre de l'influence et des ingérences russes que l'on a pu voir de façon générale dans notre voisinage, qui est des zones grises, des conflits gelés qu'on a laissés prospérer trop longtemps, des régions qu'on a longtemps négligées à nos frontières. Je pense bien sûr à la Moldavie-la-Géorgie, aux Balkans occidentaux, à l'Ukraine depuis non seulement l'agression russe du 24 février 2022, mais même depuis le mouvement pro-européen de Maïdan en 2014. Et donc, il exige de nous une réimplication, un réengagement européen aux côtés de nos partenaires dans la région.